Nous avons décidé donc de parler, de se dire qu'à la veille de cette 24e édition des rencontres d'Averroès, c'était bien de se dire, et si on parlait d'Averroès ? Et si on revenait un peu sur cette figure mythifiée dans la littérature, dans le droit, dans la philosophie, dans l'héritage qui a été approprié, contesté, enfin bon. Et donc au fond c'était la belle occasion, l'année dernière nous étions ici au Théâtre de la Criée pour lancer avec Julien Loiseau le Collège de Méditerranée. Et bien comme ça en prélude des rencontres, nous prenons l'habitude de lancer quelque chose. Et bien cette année nous lançons un autre moment de pensée, un autre lieu qui est donc la chaire Averroès, qui est en train justement d'être créée par, vous avez un panneau là, l'Institut Méditerranéen de Recherche Avancée, donc je suis sûr que vous savez tous dans la salle ce que c'est. Donc c'est une fondation d'Aix-Marseille Université qui est basée juste derrière le Palais Longchamp, et qui est une sorte d'oasis du savoir. Donc dans la salle, Dominique Maraninqui qui est son président, et Raoul Bousséquine son directeur, puis je vois aussi Pascal Hurtado. Donc c'est un lieu qui accueille les instituts d'études avancées, qui accueille des chercheurs et des artistes en résidence. Et on a créé dans ces lieux des chaires. Et l'idée a été justement de créer une chaire Averroès, et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Il se trouve que le premier titulaire de cette chaire Averroès, Yad Benachour, grand juriste, philosophe du droit, qui a beaucoup œuvré pour la constitution tunisienne après la Révolution, et que donc Yad Benachour a accepté d'être le premier titulaire de cette chaire Averroès. Et nous sommes absolument, vraiment, extrêmement heureux de l'avoir parmi nous, parce que c'est une pensée fertile, créatrice du droit et de la liberté de conscience. Et c'est un enjeu qui n'est pas négligeable. Donc on va ce soir cheminer, faire des allers-retours entre Yer, ce philosophe né en 1127 et mort en 1198, né à Cordoue et mort à Marrakech. Donc c'est au fond un homme des deux rives qui a donné le nom à ces rencontres, qui ont le plaisir d'accueillir un public aussi nombreux. Et donc pour discuter de cette figure d'Averroès, de faire ses allers-retours, nous allons circuler avec donc des invités. J'ai nommé Yad Benachour, Pauline Ketched, qui a réussi à traverser les embûches, des embouteillages venant de l'île-sur-Sorgue, qui a eu plus de mal à venir que Driss Xiquès du Maroc. Donc Pauline, qui était là aussi l'année dernière aux rencontres d'Averroès, qui est philosophe, qui au CNRS, au centre Paul-Albert Février, à la Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme, et qui, elle aussi, a accompagné ce projet de cher Averroès. Driss Xiquès, qui est intellectuel marocain, homme de théâtre, qui lui, je pense, connaît assez bien la distinction entre tragédie et comédie, qui est écrivain, et qui vient de sortir un très beau texte qui s'appelle « Au détroit d'Averroès », qui a eu un grand succès au Maroc, on a déjà la deuxième édition, qui sera publiée l'année prochaine chez Fayard, dans la collection de Barbara Cassin et d'Alain Badiou. Et donc, d'ailleurs, on entendra, au cours de cette soirée, deux autres plus brefs moments de lecture de ce détroit d'Averroès au milieu de notre rencontre, et puis pour la clôturer. Enfin, Jean-Baptiste Brené, qui est philosophe, qui est un chaire de philosophie arabe à la Sorbonne, qui, comment dire, en compagnonnage avec Alain de Libéra depuis de nombreuses années, a s'est penché de très très près sur Averroès l'inquiétant, ou Averroès qui fantasme. Donc voilà une table pour essayer, au fond, puisque vous entendez parler d'Averroès à ses rencontres, et se dire, au fond, de qui s'agit-il ? Alors, j'aimerais, pour commencer, en quelques minutes, que chacun, après avoir entendu cette très belle lecture par Serge Renko du texte de Borgès, j'aimerais, au fond, que vous nous disiez, les uns et les autres, et si Pauline en est d'accord, je vais commencer par elle, quel est votre Averroès pour vous ? Quand vous vous fermez les yeux, ou vous les ouvrez grand, Averroès, c'est qui ? Comment l'entendez-vous ? Pauline Ketched, quelques minutes. Oui, bonsoir. Alors, Averroès, on pourrait, en tout cas pour moi, c'est un petit peu l'impression que j'en ai, c'est à la fois la figure la plus connue de la philosophie arabe médiévale, et celle qui semble un petit peu, et donc celle qu'on croit le mieux connaître, en tout cas, et qui est une figure qu'on a érigée, parfois un modèle, sur laquelle on projette, sur laquelle on projette beaucoup de choses, et à la fois, donc, une figure, quand on revient au texte eux-mêmes, quand on essaye de comprendre, qui est toujours surprenante, malgré l'impression qu'on a, de déjà la connaître, de déjà, qu'elle est comme une, c'est comme une marque, en fait, c'est du marquer, c'est comme une marque qu'on a l'impression de, on arrive avec beaucoup d'idées, et en fait, il nous surprend, toujours, toujours et encore, avec en plus des, un homme à multiples casquettes, qui fait que son oeuvre de juriste, son oeuvre de philosophe, et son, c'est, 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 il s'agit de... C'est un palepsin, c'est-à-dire tout seul, il y a plein de feuilles qui s'entremêlent, quoi. Oui, et la surprise, l'étonnement, parce qu'on projette beaucoup, et en même temps, il arrive encore à nous surprendre. Yad Benachour, quel est votre Averroès ? Alors, je rappelle que Averroès, en arabe, Ibn Arosh, c'est le fils de la rectitude. Oui, d'abord... Pour un juriste, le fils de la rectitude, ça va pas mal. D'abord, je voudrais sortir un peu du sujet pour dire que je suis très étonné que lorsque Thierry Fabre décide de lancer une chaire Averroès à l'IMERA, il choisit, parmi les personnes les plus qualifiées, les philosophes, ceux qui ont travaillé sur Averroès, sur les manuscrits, sur les transcriptions, sur les traductions, qui connaissent Averroès dans ses lignes et dans ses interlignes, il est choisi la personne apparemment la moins qualifiée. Mais c'est à partir de là que je vais répondre maintenant à la question qu'il me pose. C'est parce que Averroès n'est plus la chose des spécialistes. Averroès n'est pas la chose des philosophes, des savants. Nous avons besoin d'eux pour parler d'Averroès. Quelqu'un comme moi, qui suis juriste, absolument pas spécialisé dans les textes d'Averroès. Je connais l'Averroès qui a été publié et dont tout le monde connaît les textes. Pour quelqu'un comme moi, qui suis juriste et donc généraliste par rapport à Averroès, Averroès représente quelque chose de symboliquement très important. Parce qu'il est l'homme de la discontinuité. Il travaille dans ce que les Arabes appellent le touraf, c'est-à-dire la tradition, la sacralisation de la parole des interprètes, de la parole des fouqahés, de la parole des juristes, de la parole des grammairiens, de la parole des spécialistes de la langue arabe, etc. Et lorsqu'il s'introduit là où il met la main, il casse, il rend. Autrement dit, Averroès, pour nous, pour le non-spécialiste que je suis, est l'homme de la discontinuité, l'homme de la rupture, l'homme des révolutions intellectuelles. Et pour lui, la raison, puisque c'est l'instrument principal de la réflexion, n'est pas seulement ce qu'elle a été pour les fouqahés traditionnels, c'est-à-dire les juristes dans l'histoire du monde musulman, les fondateurs d'écoles, de l'école Maliki, de l'école Anéphite, etc. Ce n'est pas cette raison qui permet d'interpréter, seulement d'interpréter les textes. C'est une raison fondatrice. Averroès m'intéresse parce que la raison pour lui est une raison fondatrice et non pas simplement et non pas simplement une raison instrumentale. Elle ne sert pas uniquement et exclusivement à l'examen de questions prédéterminées, mais il utilise la raison pour connaître, autrement comme source de la connaissance. Et par conséquent, ce qui m'intéresse chez Averroès, c'est que il n'est pas le seul, dans la tradition islamique, il n'est pas le seul, mais il est le plus important, le plus connu, comme l'a dit Pauline. Et il m'intéresse en tant qu'homme de la rupture, homme de la révolution intellectuelle. Il l'a montré dans sa philosophie, mais il l'a montré également en tant que juriste et ses positions sur un certain nombre de questions, notamment sur la question de la femme, sont absolument innovatrices. Et dans le monde dans lequel nous vivons, je termine, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde de la culture des fermetures, la culture des clôtures, nous avons besoin de cette tradition de la discontinuité, de la cassure et de l'innovation. Jamais le monde musulman, mais pas seulement le monde musulman, parce que les musulmans se trouvent partout dans le monde, nous n'avons jamais eu autant besoin de rénovation de la pensée, de rupture et de discontinuité autant qu'aujourd'hui pour lutter contre cette culture de la fermeture et des clôtures. Voilà en quoi je m'intéresse à Averroès. La quête d'Averroès continue et donc je me tourne vers l'écrivain, le dramaturge. donc Averroès, quel est votre Averroès, Idriss, Xiquès ? D'abord, merci. Si Ayad Ben Achor dit qu'il n'est pas spécialiste, moi, je suis juste un intrus. mais les écrivains sont toujours des intrus, non ? Mais voilà, moi, je suis autant intéressé, très intéressé par Ibn Rushd dans le texte que par la destinée posthume d'Ibn Rushd et d'Averroès. Je pense que voilà un penseur, un philosophe qui a prôné la double vérité, donc qui a mis Aristote et le Coran sur un pied d'égalité, qui a essayé de penser la possibilité, qui a essayé d'affranchir les hommes du dogme et des intermédiaires, des théologiens, de la pensée spéculative, qui a prôné la pensée, la démonstration rationnelle, qui a connu le destin dans sa vie que l'on connaît, l'exil, etc., et qui, à titre posthume, n'a jamais cessé d'être d'une certaine manière maltraité. Bien entendu, il a été porté heureusement par des relayeurs, par des traducteurs, des transcripteurs, partout, mais en même temps, il a tout le temps été considéré comme marginal, comme ne pouvant pas être au cœur de ce qui peut fonder la rationalité dans les pays musulmans. Je ne parle pas de ce qui lui est arrivé entre le XIIIe et le XVIIe siècle en Europe. Je pense à la manière avec laquelle, à partir du XIXe siècle, lorsqu'il est redécouvert en arabe, et plusieurs de ses textes retraduits en arabe, comment il a été à chaque fois considéré comme alien, comme un étranger. quand il y a eu la fameuse controverse entre Farah Antoun, le maronite libanais, et le réformiste égyptien Mohamed Abdu, il a été, Mohamed Abdu l'a considéré comme quelqu'un de christianisé, latinisé, donc ne pouvant pas être la source de la réforme de l'intérieur de l'islam. Lorsque des penseurs rationalistes au XXe siècle se sont référés à lui, ils ont été marginalisés, et donc sa pensée n'a jamais été prise au sérieux pour fonder, comme l'a été la pensée d'un Erasme ou d'un penseur médiéval, parce que c'est un pré-moderne, prise au sérieux pour fonder une possible rationalité de l'intérieur de l'islam. Donc, pour moi, il est aussi la métaphore d'une béance. Je viens du Maroc, c'est là où il a été enterré dans un premier temps puis déterré et on a transporté ses livres et son corps et j'ai l'impression que son esprit aussi, parce que tous ceux qui aujourd'hui essaient de se saisir de sa pensée, ils ne font que l'inventaire, mais sa pensée ne percole pas dans les écoles, ne percole pas dans la pensée collective et là, il faut revenir à l'origine, si en terre de l'islam, il a été, c'est le sultan Abu Yacroby qui a été celui qui lui a demandé de faire le commentaire d'Aristote, il faut savoir que c'est en Europe, il a perduré grâce à l'université, or, chez nous, il est resté celui dont le mécène était le sultan, mais il n'y a pas eu de temple du savoir profane qui puisse faire perdurer sa pensée et la faire percoler dans le réel. Alors, Jean-Baptiste Brené, la béance, la discontinuité, le palimpseste, voilà quelques figures pour évoquer Averroës, il se trouve que, je ne veux pas vous qualifier d'Averroïste, mais quand même, c'est une figure qui, dans votre travail de philosophe, est au cœur de votre réflexion et de vos publications. Alors, comme ça, en deux, trois minutes, je sais que c'est cruel, mais votre Averroës, la quête d'Averroës entendue chez Borges, et comment il vous apparaît ? Bonsoir d'abord, je suis très heureux d'être à Marseille ce soir avec vous. Qui est votre ville, je le rappelle. Ville, oui, voilà. Effectivement, quel Averroës, c'est une bonne question parce qu'il est multiple et on pourrait être plusieurs à en parler de points de vue très différents si on s'intéresse à sa dimension de juge ou de juriste, sa dimension de médecin, sa dimension de philosophe ou de commentateur, voire de théologien. Moi, l'Averroës, ce qui m'intéresse, il est multiple aussi et puis l'intérêt qu'on a pour un auteur, ça relève toujours de dimensions un peu personnelles, difficilement explicables, sinon à la fin de sa vie qui n'est pas encore là. Et l'homme qui m'intéresse, c'est d'abord un héritier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive au terme d'une longue histoire arabe dans le champ de la philosophie qu'on appelle la falsafah, c'est-à-dire Averroës. Déjà en Andalousie, il est un héritier, il a deux grands prédécesseurs. Et puis, il vient lui-même au terme d'une belle histoire arabe que précèdent Ibn Sina, Avicenne, Al-Farabi, par exemple. Et donc, comme philosophe héritier de cette longue durée gréco-arabe, il mérite déjà d'être lu parce que c'est un remarquable philosophe, extrêmement minutieux, extrêmement précis, extrêmement pertinent. Mais Averroës, comme cela vient d'être dit, a eu comme sort absolument extraordinaire dans l'histoire de n'être pas seulement un héritier, mais d'une certaine manière de constituer un héritage puisqu'il a été une figure centrale du monde juif et du monde latin puisqu'on peut dire que sans lui et sans Avicenne d'abord, mais sans lui ensuite, l'université dont l'Europe n'aurait pas existé telle qu'elle a existé. Et donc, cet homme relève de plusieurs histoires, mais si je souscris tout à fait à ce qui a été dit tout à l'heure sur la discontinuité, on pourrait dire qu'il mérite la lecture et c'est le mien aussi en tant qu'il appartient à une seule et même histoire de la rationalité. C'est-à-dire qu'il faut le voir comme une sorte de trait d'union sans laquelle la vision que nous avons de l'histoire de la pensée et la vision qu'on nous a enseignée serait totalement trouée, totalement incomplète. Et donc, dans l'histoire de la... Alain Libéra parlait justement de cet héritage oublié et dont il est une figure emblématique. Donc, il mérite d'être... La Véroès qui m'intéresse, c'est cette double figure d'Arabe et d'Arabe sans qui l'Europe telle qu'elle est n'aurait pas existé. Donc, d'Arabe et de Gréco-Arabe. Alors, je me retourne vers Pauline Cotchette parce que c'est quand même le cœur de votre travail philosophique de faire, au fond, réapparaître cette dimension grecque parce qu'on en dit Gréco-Arabe ou Judéo-Arabe, je vais dire pour reprendre une expression marseillaise, Kézako. C'est-à-dire que ça a disparu. C'est dans le sens commun, pas évidemment pour les spécialistes de la philosophie, mais on est là aussi pour renouer avec des filiations, avec des héritages. J'entendais Jean-Baptiste Brené dire cette longue durée gréco-arabe. Longue durée, mais avec, là aussi, quand même, des moments, je dirais, de plonger dans une étrangeté, puisqu'on les a appelées des sciences de l'extérieur, des sciences un peu étrangères. Donc, j'aimerais bien qu'on évoque à travers Averroès, mais à travers des figures sur lesquelles vous travaillez, de Razi et de quelques autres, justement, cette dimension gréco-arabe qui est une généalogie importante pour penser aussi, non pas simplement les catégories du XIIe et XIIIe siècle, mais encore une fois, dans une résonance contemporaine, c'est-à-dire en quoi travailler sur ces sources-là a une résonance et un sens pour nos enjeux contemporaines. Pauline Cotché. Alors oui, c'est vrai que moi, je travaille sur Aboubaka Razi, qui est un philosophe de la fin du IXe, début du Xe. Mais bon, disons que les résonances, c'est qu'en fait, on peut considérer cette période qui part du milieu du VIIIe siècle jusqu'au Xe siècle, on va dire, comme vraiment une période d'une portée intellectuelle aussi profonde que la Renaissance, qui est une période où les textes grecs philosophiques sont traduits en arabe, mais ça va aussi avec un dynamisme intellectuel qui est absolument gigantesque. Et étudier cette période en fait nous permet de comprendre qu'en fait, l'histoire de la pensée, c'est une histoire qui est faite de ruptures, qui est faite aussi de continuité, mais pas là où on aurait tendance à les mettre si on l'aborde avec des catégories préconçues. Donc ça nous permet d'interroger en fait les catégories avec lesquelles nous lisons, nous avons tendance à lire le monde si on est le nez trop près de la vitre, en gros. Donc c'est interroger nos objets, par exemple, le monde arabo-musulman, est-ce que c'est un objet ou non, le monde musulman, est-ce que c'est... Et les civilisations, quel genre d'objets sont les civilisations, est-ce que ce ne sont pas plutôt des histoires plutôt que des objets ? Donc c'est plutôt étudier ce moment-là de la pensée, le moment où... Donc l'arabe aussi apparaît comme une langue... L'arabe se construit comme une langue scientifique. Et philosophique. Et philosophique, bien sûr. Et philosophique, ça permet aussi de passer des objets à l'histoire, c'est-à-dire de se remettre dans... De considérer qu'en fait les catégories qu'on manipule tous les jours sans y penser sont des histoires plus que des objets. et effectivement d'essayer de prendre en compte le poids de cette histoire dans les constructions présentes. Dans les constructions présentes et de se dire que finalement, aborder le monde arabe, par exemple, ou le monde arabo-musulman comme une espèce de boîte comme ça, avec des objets dedans, comme une boîte maracas qu'on peut secouer en disant on va mettre la frontière là, on va faire ci, on va faire ça. Bon, en fait, évidemment, si on se remet dans le temps long de l'histoire, on voit bien qu'on ne peut pas aborder une civilisation, pour le dire vite, d'une manière comme ça trop, trop penchée sur l'actualité. Il y a effectivement l'idée de reconstruire des généalogies, pour prendre cette formule qui vient de Nietzsche mais qui a été retravaillée, pas simplement comme origine mais comme provenance, et de construire des généalogies en montrant qu'effectivement, il y a là des filiations majeures, notamment de l'héritage grec, de la pensée aristotélicienne, et que Aristote et quelques autres, Averroès et quelques autres, ont joué un rôle absolument décisif pour prendre l'expression de son traité dans le débat philosophique qui a, je dirais, fécondé la pensée européenne, la pensée juive, peut-être plus, au moins dans la période médiévale, que la pensée musulmane elle-même. Donc comment, l'idée c'est qu'il ne s'agit pas à travers ces références de retourner vers un passé enchanté ou de vieilles lunes et de montrer qu'au fond, cet héritage d'une pensée rationnelle n'est pas englouti et il fait encore sens aujourd'hui. Oui, en fait, ce qui est très intéressant quand on revient au texte même, c'est se demander vraiment ce que les Arabes, pourquoi ils se sont intéressés aux Grecs, ce qui les intéressait tant que ça. Et pourquoi, finalement, pourquoi, pourquoi cet énorme, cet immense intérêt pour les Grecs, pourquoi. Et ce qui est extrêmement, voilà, on comprend quand on compare, quand on lit les textes et qu'on essaye de comprendre pourquoi, finalement, cet intérêt pour les Grecs, on comprend qu'en fait, l'apparition de l'islam qui a évidemment bouleversé, qui a évidemment bouleversé le monde devenu donc arabo-musulman, a introduit de nouveaux enjeux, de nouveaux enjeux de pensée et qui étaient contemporains pour les philosophes, qui étaient des enjeux qui se posaient dans leur société, dans la société dans laquelle ils vivaient et que c'est pour répondre à ces enjeux-là qu'ils se sont tournés vers les Grecs, qu'ils ont donc considérés comme utiles immédiatement pour répondre à des questions qui leur étaient contemporaines et pas simplement dans une optique de conservateurs, rien contre les conservateurs de musées, bien sûr, mais de conservateurs, d'une espèce de conservatoire qu'il faudrait laisser pour transmettre aux générations futures, voire évidemment à l'Europe, comme si tout était finalement dirigé vers une fin, alors que pas du tout, tout était, l'intérêt était actuel et c'est cet intérêt actuel et le mouvement, et le fait qu'il travaillait, que les philosophes arabes travaillaient pour la plupart à partir de traductions dans un creuset multilinguiste, c'est ce qui a permis justement une lecture créative des textes grecs, une lecture renouvelée. Évidemment, si le seul but, c'était de conserver les textes grecs pour les passés européens qui en étaient les dessinateurs finaux et légitimes, C'est la lecture de l'histoire européocentrée. Voilà, c'est ça, c'est une histoire volée, c'est une histoire volée, européocentrée, mais alors que la créativité vient de l'interprétation qui est un concept cher à Veroès, et donc, et cette interprétation, elle vient de débats très actuels, notamment des débats avec les théologiens, par exemple, donc des débats avec les théologiens, des débats avec les scientifiques, enfin voilà, et c'est ce qui a permis, et aussi la traduction, et aussi le fait que les philosophes travaillaient à partir, je pense que c'est important, à partir de textes traduits, c'est ce qui leur a permis d'être finalement plus créatifs avec ces textes. Alors, on a parlé, Yad Benachour, de cette longue durée gréco-arabe, et donc moi, je voudrais qu'on revienne, au fond, sur la figure d'Avéroès aujourd'hui, et au fond, sur la création de cette chaire Avéroès, donc vous avez accepté d'en être le titulaire, non pas comme spécialiste d'Avéroès, puisque c'est comme les rencontres d'Avéroès, on ne parle pas, on ne passe pas notre temps à parler d'Avéroès, mais comment ça fait écho, et au fond, à partir de cette idée-là, de cette figure un peu emblématique que représente Avéroès, et donc, notamment, du rapport à la rationalité dans des systèmes de pensée qui sont principalement quand même avec une forte dimension religieuse, comment est-ce que vous voyez le sens, la portée de ce que pourrait être cette chaire Avéroès, on ne va pas vous demander quels sont les cours et les conférences que vous allez donner à cette occasion, c'est un peu tôt, puisque la résidence se fera au deuxième semestre l'année prochaine, mais au fond, comment ça fait sens pour vous de se faire référence à cette figure d'Avéroès, est-ce que ça, les enjeux, jusqu'aux enjeux les plus contemporains, auxquels vous avez finalement été assez directement confronté au moment de l'élaboration de la constitution tunisienne ? Oui, c'est toujours l'éternel débat entre une certaine interprétation du patrimoine culturel, de la tradition culturelle, du Turaaf et la liberté, la liberté de l'homme, la liberté de pensée, mais toutes les libertés, la liberté de conscience, la liberté de religion, etc. Comme Thierry Fabre vient de le dire, nous avons connu cela lors de l'élaboration de la constitution tunisienne. Il y a eu un antagonisme, parfois presque violent, entre ces deux conceptions, une conception que je pourrais qualifier de théocentrique, qui ramène tout à la volonté de Dieu et qui, à force de travailler sur ce canevas, finit par anéantir la liberté de l'homme. Demain, nous allons parler du sacré, c'est un peu ce débat-là qui nous a beaucoup préoccupés. Alors, Averroès, pourquoi ? Revenons à la chaire Averroès. D'abord, Averroès, moi, en tant que titulaire de la chaire Averroès, je le prendrai comme un symbole, car il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui dans la tradition islamique, de la civilisation islamique, de la culture islamique, il n'y a pas que lui. Nous avons des théologiens, les Mu'tazilites, par exemple, très influencés par la philosophie grecque, précisément, nous avons des théologiens, nous avons des juristes, comme Najmadine Taufi, par exemple, qui, curieusement, est un Hanbalit, tandis que le madhabe d'Ahmad ibn Hanbal est un madhabe très conservateur, très attaché au texte, aux formules, à la gestuelle, etc. Or, nous avons l'un des hommes de loi, des interprètes de la loi qui nous ouvre des horizons extrêmement élargis par l'intermédiaire du concept d'intérêt général, qui le fait carrément prévaloir, pas prévaloir, mais qui lui permet, lorsque la charia, ou les mots de la charia, contredisent l'intérêt général, de faire prévaloir l'intérêt, Al-Maslaha. Donc, je prendrai la chair Averroës comme une initiative, un projet, un large projet qui, j'espère, continuera dans le temps pour exploiter cette pensée dans la civilisation islamique, je ne dis pas seulement la civilisation arabe, ni arabo-islamique, mais la civilisation islamique, ce projet qui appartient aussi bien à l'histoire qu'au futur pour fonder une pensée critique, pour reprendre la liberté contre toutes les tentatives de cette culture de l'enfermement dont je parlais tout à l'heure. Donc, des gens comme Azedin ibn Abdus Salam par exemple dans le domaine de la morale et du droit, comme Najmadin Taufi dans le domaine de la sharia, enfin du droit plus précisément, comme Averroes qui est le plus connu, parce qu'Averroes a travaillé dans le domaine de la philosophie, mais également dans le domaine du droit, reprendre cette profonde tradition critique dans le monde islamique pour essayer de donner une autre version de ce qu'est l'islam. Parce que malheureusement l'islam aujourd'hui, moi je reviens toujours à aujourd'hui, parce que ce qui m'intéresse dans Averroes, ce n'est pas le fait de faire rentrer en scène un homme du XIIe siècle alors que nous sommes au XXIe siècle. La science d'Averroes n'a plus aucun intérêt pour nous, elle est complètement dépassée. Il travaille sur une science, sur une médecine qui est surannée totalement, elle n'a aucune valeur aujourd'hui. En quoi il nous intéresse ? Il nous intéresse parce qu'il est le représentant d'une attitude mentale devant les données de l'interprétation sacralisée, devant la parole des théologiens, devant tout ce qui s'est cristallisé et qui a fini par enfermer la pensée. Alors ce qui m'inquiète en revanche, et là je m'excuse de faire une petite dégression, mais les philosophes et les historiens sont peut-être plus qualifiés que moi pour répondre à cette question fondamentale sur laquelle je m'interroge depuis 40 ans sans trouver de réponse. C'est la suivante. Cette tradition existe, la tradition critique, la tradition rationaliste, dans le domaine du droit, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la théologie, existe. Nous avons eu les Moïtézilites, nous avons eu Ibn Rushd, nous avons eu Najmeddin O'Touf et tant d'autres. Maintenant de mémoire, il faudrait que je réfléchisse pour que ça me revienne. Je parle spontanément, je n'ai même pas de notes sous les yeux. Elle existe, elle est forte, elle est profonde. Le problème pour moi est le suivant, et j'espère qu'on va évoquer cette question-là. Comment se fait-il que cette tradition ait toujours été maintenue en échec, qu'elle ait toujours été vaincue dans l'histoire du monde musulman ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous ayons encore, après Averroës, Afrin-Ajmeddin O'Touf, et après le réformisme musulman du 19e siècle, après Mohamed Abdu, après Mohamed Iqbal, après Tahar Haddad, etc., comment nous en soyons encore à réfléchir, en tout cas certains d'entre nous, comme si l'histoire n'existait pas, c'est-à-dire anéantir l'histoire, anéantir les acquis, les acquis. Quel est le secret de cette absence de capitalisation de notre tradition rationaliste et novatrice ? Comment se fait-il, par exemple, qu'Averroës soit devenu l'Averroïsme latin ? Enfin, Averroës n'a pas écrit en latin ni en grec, il a écrit en arabe. Comment se fait-il qu'il ait eu son influence, sa radiation en Europe et dans toutes les universités européennes qui se sont constituées pour étudier sa pensée ? Tout à l'heure, Jean-Baptiste Brunet disait, sans Averroës, l'Europe n'existerait pas. Mais moi, ça m'affole cette question-là, cette observation de la part d'un spécialiste en plus. M'affole, parce que je me dis, mais qu'est-ce passe-t-il ? Comment se fait-il qu'un philosophe arabe, musulman, ait eu le succès qu'il a eu dans les universités de Bologne, à Paris, à la Sorbonne, en Sicile, à l'université de Montpellier, etc., dans toute l'Europe et qu'il ait été ignoré dans son territoire, dans sa géographie, dans son histoire ? Comment se fait-il que, dans l'histoire de l'islam, nous ayons toujours eu ces mouvements de réaction, les almohades, les... Alors, ces gens qui s'en prennent toujours, leurs premiers ennemis, c'est les artistes, les chanteurs, la musique, les instruments de musique, les poètes, la mixité, etc., etc., c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Comment se fait-il que le monde musulman, entre ces deux tendances, ait toujours succombé sous la tendance la plus négatrice, à mon avis, la plus, disons, entre guillemets, réactionnaire ? Donc, entre les almohades, les wahhabis, Daesh, etc., c'est une lignée. Comment se fait-il que cette lignée ait encore tant d'importance aujourd'hui ? Vous voyez le type de question qui va être soulevée par cette chaire Averroès, on n'est pas au bout du chemin et en même temps, on a tant besoin de cette pensée critique. Alors, je vais me tourner vers, puisque c'est une question ouverte, vers le dramaturge et le romancier, parce qu'au fond, la mise en récit est parfois une façon d'ouvrir de nouvelles pistes et ce livre, donc, au Détroit d'Averroès, prend un personnage qui est un jeune professeur de philosophie qui s'appelle Adib et qui fait des interventions, des émissions de radio, un peu comme des conférences et qui, soudain, fait trembler ce qui se passe au Maroc, puisque, vraiment, cet héritage est en train de revivre et donc, il y a une autre source qui apparaît. Et, là aussi, télescopage, c'est qu'au moment où ce livre au Détroit d'Averroès est sorti au Maroc, il est sorti aussi dans la presse et pas que dans la presse des acteurs politiques pour ne pas les nommer du parti qui est d'ailleurs au pouvoir, le PJD, qui, un peu comme Hassan II, 20 ou 30 ans avant, voulait à nouveau interdire l'enseignement de la philosophie en classe. Donc, voilà, cet aller-retour me paraît intéressant. Donc, comment est-ce que, cette flamme-là, cette flamme d'une chandelle, comme disait si bien René Char, est-ce qu'elle est susceptible de revivre comme tente de le faire Adib au Maroc ? Oui, le narrateur dans le livre, il parle d'une sorte d'énergie, d'énergie fossile qu'il faut remettre en marche et que, d'une certaine manière, elle s'est éteinte. Alors, ça me permet tout de suite de rebondir sur ce que disait Ayad Benachor, je pense que le problème est politique. Le problème, il est d'abord éminemment politique parce que des États qui se revendiquent de la religion comme source de légitimité et d'une conception limitative de la religion se retrouvent parfois en porte-à-faux par rapport à la politique éducative, par rapport à qu'est-ce qu'on fait dans l'école. Moi, ce que j'observe, c'est que les manuels d'éducation islamique qui ont été l'objet de cette controverse ont, tout simplement, il y a eu un cours dans lequel les professeurs ont mis en valeur un théologien du XIIe siècle qui vilipendent la philosophie. Les professeurs de philosophie sont montés au créneau, ils ont dit qu'ils auraient pu mettre peut-être Averwes, qui est de la même époque, et permettre aux élèves de se faire une idée. Alors, quand je dis que c'est une question politique, je ne dis pas qu'elle vient uniquement d'en haut, elle vient aussi des acteurs, elle vient de la société elle-même qui ne s'est pas autorisée, il ne s'est pas autorisée à penser. Alors, je vois mon ami Ayad Ibn Achour, je pense que nous n'avons pas la même, la Tunisie est plus avancée, a été plus avancée que tous les autres pays de la région dans sa capacité à s'émanciper. Nous sommes plutôt dans notre pays, on est dans un pays qui est plus conservateur par rapport à cela. Ce que j'observe aussi, c'est que qu'est-ce que veut dire l'interprétation ? Cette question de l'interprétation est si chère à Averroës. Aujourd'hui, nous avons des discussions, des débats, des polémiques sur comment on peut réinterpréter, comment on peut réinventer la tradition, comment, c'est la thèse de la modernité comme réinvention de la tradition plutôt qu'une greffe d'un objet extérieur. Je pense que là-dessus, sur cette capacité à réinventer de la tradition, à être contemporain, il y a une limitation que nous retrouvons chez les enseignants, chez le personnel politique, dans l'absence d'espace public, dans l'absence d'un espace public dans lequel il y a une pluralité de voix qui peuvent s'entendre. L'autre point qui me semble fondamental, c'est que cette idée que le Logos, le Logos n'est pas l'apanage du grec et que le Logos est aussi arabe, que l'humanisme peut être réinventé à partir du sud, qu'il y a quelque chose d'une sorte d'universel avec plusieurs affluents, est une idée qui est restée une idée élitiste qui n'a pas réussi à se transmettre dans la société de manière très forte. Je pense que, moi, personnellement, ce sont ces quelques manifestations qui me semblent peut-être dire le malaise que nous vivons aujourd'hui, cette incapacité à franchir le pas d'une liberté d'interprétation et d'une capacité à transmettre cela dans l'espace public. On va entendre, si vous voulez bien, Serge Renko, qui va nous lire un court extrait au Détroit d'Averroès pour, justement, cette mise en récit autour de la figure de ce philosophe et comment un philosophe contemporain se saisit de cette histoire. Serge Renko. Ma conscience d'une perte inconsolable au sujet d'Imrush annoncée à Dib derrière son pupitre alors qu'il entamait la dernière partie de son récit, je l'ai ressenti bien plus que dans les livres et revues le jour où je suis allé en quête de son tombeau originel à Marrakech. Je me souviens encore de cet épisode incroyable. J'étais à l'époque sur le point de décrocher à l'université mon premier sésame en philosophie. Ce voyage à Marrakech n'était pas prévu au programme. J'y étais allé avant tout en quête d'air sec et de pause pour mes bronches mises à l'épreuve à intervalles irréguliers. Un ami m'avait vaguement indiqué où se trouvait le sombre mausolée Bab-Tarzout. Des textes anciens m'avaient alerté sur la symbolique du lieu mais personne ne m'avait prévenu de son indigence. Trop de pierres jonchaient le chemin caoteux qui y menait. Aucun nom. Baalal, gardien aveugle, homme humble et cultivé, autrefois compteur sur la place Jama-El-Fna, était surpris que je m'adresse à lui sans détour. Assis à même le sol, il s'est tout de suite redressé pour mieux entendre ma requête étrange, incongrue. Dites-moi, s'il dit, est-ce vraiment ici qu'était enterré au départ Imdrushed ? Alors qu'il hochait la tête et que je ne savais s'il fallait interpréter cela comme une affirmation ou une manière de se mettre en branle pour éjecter la parole, il finit par mettre la main sur mon épaule, à trouver appui sur mon corps à proximité et donner enfin libre cours à ses mots. Écoute, mon fils, cette porte brinque-ballante, ce nom à l'envers, cet espace abandonné aux chiens errants, c'est la preuve que la faille est trop vieille, que la désolation est un lourd héritage impossible à déposer et que nous ne savons pas d'où repartir pour redonner sens à cette vie qui nous rassemble depuis si longtemps entre solitaires sans boussole. Oui, mais confirmez-vous que le cadavre d'Imrush avait d'abord été enterré dans ce lieu ? Écoute, mon fils, reprit-il sur le même rythme, ce vide, ces gens qui déambulent sans repère, qui viennent là se frotter les uns aux autres, s'amassant à la porte de ce cimetière vénéré, attendant un don du ciel, même quand ils sont bardés de diplômes, sont la preuve que le savoir ici est juste pris pour un fruit à consommer, non compris comme une graine qui fleurit. Mais savent-ils qu'avant ce saint, c'était la dernière demeure d'Imrush juste ici parmi nous qu'avant l'homme de foi c'était d'abord la tombe du philosophe ? Écoute, mon fils, les hommes de foi sauvent les foules de la peur du néant, les philosophes inquiètent les foules, ils restent chez eux, entre leurs livres, seuls, ils ne se mélangent avec personne. C'est comme ça, ici, depuis toujours. Il pouvait me parler ainsi à l'infini, on aurait dit une vieille prière qui le psalmodiait et dont me parvenaient des éclats dès qu'il s'exprimait à haute voix. Il a fallu que je revienne le voir, que j'insiste, que je lui achète quelques dates et du lait pour chasser sa méfiance, recharger sa mémoire et redonner vie à sa verve de conteur. Il en savait bien plus que les rares écrits qui avaient évoqué sommairement cette affaire de tombeau d'Imreusht. En revenant du voyage, j'ai fini par tout résumer dans des carnets à spirale dont je ne me séparais jamais et que j'ai sauvegardé comme un butin précieux. Il m'avait confié à peu près ceci. Écoute, mon fils, quand Imreusht avait été rappelé de sa disgrâce par le sultan Yaakoub al-Mansur en 1197, nous dit-on, et mis en résidence surveillée à Marrakech, il avait fini par dépérir trépassé et son cadavre mis au fond de ce trou-là, loin des siens, pendant trois mois. Oui, trois mois seulement. Les jurisconsultes qui tenaient le registre des morts n'en voulaient plus. Les foucahas orthodoxes qu'ils prenaient de haut tant ils étaient fourbes, dogmatiques et intolérants lui en voulaient même après sa mort. Les hypocrites qui composaient des vers vicieux pour insulter sa mémoire l'exposaient à la profanation. Les grandes familles qui jalousaient la sienne hurlaient avec les loups et le sultan, indifférent, allié de tous les camps, laissa faire les croque-morts. Voyez-vous, précisa Adib à l'assemblée médusée, seuls les rescapés de sa famille restaient en Andalousie le réclamaient. Après quoi, un mulet a transporté à charges égales le cercueil protégeant les restes de son cadavre sur un flanc et ses derniers manuscrits empaquetés sur l'autre. Ces traces corporelles et spirituelles d'Imrush constituaient un équilibre parfait. Ils furent acheminés jusque chez vous, ici, à Cordoue, au cimetière privé qui l'unissait enfin avec ses aïeuls. Le transfert s'est fait par le détroit de Gibraltar qu'on aurait très bien pu rebaptiser du nom d'Averroès en souvenir de cette expédition lointaine. C'est ainsi que le tombeau initial d'Imrush à Bab-Tarzout, dit-il avec une pointe d'ironie, devint à jamais un lieu de recueillement de petites gens en quête de saints pour les sortir de l'inquiétude, alors que ces livres, transportés par le mulet, n'ont cessé depuis de cheminer ailleurs en Europe. C'est cela qui me laissa perplexe, qu'un éveilleur de conscience a laissé sa place à un embaumeur des âmes, que la figure du mystique populaire a pris sa revanche sur celle du philosophe rationaliste, qu'il l'a détrôné parmi les morts et gommé sa place pour le restant des jours. Nous en étions déjà à notre quatrième rencontre, Baalal me fit découvrir sa caverne où s'entassaient plusieurs carnets noircis par ses mains que sa cécité avait éloignées de sa vue sans qu'il puisse quitter sa conscience. Puis s'arrêta et me chuchota les yeux vides rivés sur le plafond. écoute mon fils Averroès là-bas on n'a pas cessé de l'enterrer mais il a toujours réussi à renaître de ses cendres comme on dit ici Indrush on l'a déterré pour de bon tu n'en trouveras plus jamais la trace même en fumée. Ce qui me marqua plus que tout c'est que Baalal autrefois conteur du peuple semblait être l'une des rares personnes encore en vie qui connaissait malgré les secousses de l'histoire l'origine troublante du double enterrement physique Dimrush cette perte initiale faille jamais résorber conclue à Dib devant le public de Cordoue même les compteurs actuels ne jugent plus utile de la relater en public. Merci ça va bien. Donc voilà par le récit cette expression du sentiment de la perte qu'évoquait Yad Benachou alors Jean-Baptiste Brené il y a un fragment qu'on a entendu qui dit ceci les hommes de foi sauvent les foules de la peur du néant les philosophes inquiètent les foules alors c'est donc Averroès l'inquiétant comment est-ce que vous percevez justement cette question de translatio studiorum de transfert des études et de pourquoi qualifier d'Averroès d'inquiétant jamais Averroès n'aurait souhaité inquiéter les foules jamais son obsession de surtout ne pas divulguer la parole philosophique pour que la foule reste à sa place non pas dans l'illusion mais dans la vérité mais ça c'est à part il y a eu le terme d'inquiétude qui est effectivement sorti qui m'intéresse beaucoup si on prend les choses par ce biais la situation est la suivante Averroès meurt en 1198 et ses oeuvres traduites en latin une partie de ses oeuvres surtout les oeuvres philosophiques les commentaires qu'il a donnés d'Aristote apparaissent à Paris vers 1225 donc une petite génération après c'est très rapide en vérité et ce qui se produit est la chose suivante c'est que tout le monde dans cette ce qu'on appelle la scolastique naissante c'est le début de l'université le XIIIe siècle ce qui sera bientôt l'âge d'or de la scolastique de la pensée médiévale avec Albert Le Grand Thomas d'Aquin Bonaventure Dunscott et les autres et bien tout le monde va lire Averroès les philosophes comme les théologiens tout le monde va le lire parce que cette Europe oublieuse d'Aristote dépossédée et privée d'Aristote pendant des siècles le retrouve mais incapable de le lire comme en face à face a besoin de l'exégèse extrêmement précise un transmetteur Averroès pour s'approcher d'un corpus colossal qui était capable rien moins que d'expliquer l'univers de bas en haut donc tout le monde se met à lire Averroès et tout va bien pendant quelques années sauf que très vite sur un point précis qui est la question de l'intelligence de la rationalité humaine la question de l'âme ou de l'intellect ce qu'Averroès livre au latin en prétendant expliquer Aristote va coincer et ça va même plus que coincer ça va faire scandale et cela va valoir à Averroès une réputation de penseur absurde impie fou maudit mais le phénomène extraordinaire attaché au personnage d'Averroès c'est que cette récusation cette dénonciation extrêmement violente de celui que dans le même temps on lisait ne va jamais s'éteindre sur des siècles c'est un phénomène qui n'est pas tout de suite apparent quand on s'intéresse à l'histoire de la philosophie courante mais en vérité on ne peut pas ne pas voir que comme une figure un peu spectrale Averroès aura toujours été là en arrière fond dans l'histoire de la pensée européenne comme un épouvantail qu'à intervalles réguliers on ressort on s'effrayait de fantômes d'ailleurs dans le livre vous montrez des portraits avec les yeux crevés oui c'est ça c'est une personne qu'on va figurer aussi comme étant toujours dominée par Thomas d'Aquin disons par le grand maître de la foi catholique mais à chaque fois qu'on le figure on sent dans cette figuration une forme d'angoisse comme si celui qui était au pied du sein écrasé censé être battu et totalement déconfit en fait ne cessait de produire une sorte de malaise on parlait de radiation tout à l'heure oui c'est possible en tout cas l'idée c'est que si vous voulez ce phénomène l'idée qu'il y ait eu une histoire de la détestation d'Averroès en Europe une Europe pourtant redevable d'Averroès puisque c'est en partie de lui qu'elle tenait son acculturation philosophique à partir du XIIIe siècle ce phénomène historique du malaise la récurrence de ce malaise m'a intéressé et c'est à ce sujet que j'ai parlé d'inquiétude pour imaginer un Averroès inquiétant en un sens freudien l'inquiétude étant une certaine forme d'angoisse c'est à dire l'angoisse qui provient de la réapparition de quelque chose de jadis familier de jadis intime qu'on a refoulé et qui fait retour donc l'inquiétant en un sens psychanalytique facilement utilisable par nous tous n'est pas seulement quelque chose qui produit un malaise quelque chose qui nous angoisse cela les occasions ne manquent pas l'inquiétant à proprement parler et il me semble que c'est quelque chose qui peut valoir pour Averroès dans son rapport à l'Europe encore aujourd'hui et qui mérite d'être repris si on veut en faire une fenêtre pour penser le rapport de l'Europe au monde arabe j'emploie cette expression en un sens très large et très vague l'inquiétant c'est le retour du refoulé et c'est en un sens très banal à dire lorsqu'on l'applique à Averroès mais ça garde une valeur très importante parce qu'il faut penser qu'Averroès est inquiétant pour l'Europe non pas parce qu'il est son dehors non pas parce qu'il est son absolument autre non pas parce qu'il est un barbare aux frontières mais pour l'exact inverse parce qu'il est dû dedans parce qu'il est celui qui est l'une des origines de l'Europe sur quoi l'Europe s'est battue dans le coel l'Europe a puisé et que l'Europe pour un certain nombre de raisons n'a plus voulu à un certain moment mais cette figure là n'a jamais cessé de reparaître et reparaissant à angoisser la violence elle est assez extraordinaire parce que dans ce livre vous citez Petrarch qui qualifie Averroès de chien enragé ce poison d'Averroès parlons sans réfléchir son vacarme venimeux les crachats lancés de sa bouche puante à la face du ciel alors quand on sait que Petrarch est quand même la grande figure de la renaissance on voit qu'il y a une entreprise je dirais de dissolution de cet héritage gréco-arabe ou judéo-arabe dont on parlait tout à l'heure oui Averroès c'est tout à fait fascinant c'est le penseur le plus maudit de toute l'histoire il est bien plus maudit que Spinoza qui d'une certaine manière est son fils ou son petit-fils mais c'est celui qu'on a dénoncé de la manière la plus violente je le répète en même temps qu'on le lisait et qu'on l'utilisait c'est-à-dire celui dont tout vient c'est Thomas d'Aquin qui fut le plus grand adversaire au XIIIe siècle d'Averroès mais Thomas d'Aquin est un héritier direct sur des points absolument essentiels de la pensée qui fera la pensée européenne il est un héritier d'Averroès donc il y a un phénomène absolument étonnant de fascination et de rejet autour de cette figure et qui nous demande me semble-t-il enfin qui relève me semble-t-il du rapport extrêmement ambigu que la pensée latine la pensée chrétienne la pensée occidentale tous ces termes sont délicats a entretenu dans son processus d'acculturation a entretenu avec le monde arabe qui lui est arrivé par Avicenne puis par Averroès et c'est en cela que cette figure garde aussi parce que les raisons sont nombreuses une forme d'actualité parce qu'il y a dans la personne d'Averroès il y a quelque chose qui dit une vérité du rapport non résolu de l'Europe au monde arabe donc dans cette perspective au fond créer une chrétienne à Averroès ça a un peu de sens oui plus que cela oui bien sûr et je répète que si on avait le temps les raisons d'en trouver du sens ne manqueraient pas mais pour cela oui le simple fait de se rappeler que cet homme n'est pas au dehors aux portes de l'Europe mais que s'il fut un ennemi c'est un ennemi du dedans s'il est rejeté c'est rejeté comme quelqu'un qui est à l'origine l'une des origines l'une des sources de cette pensée là ça n'est pas rien si on arrive à réinterroger ça pour essayer de ne pas malentendre le malaise pour essayer de comprendre ce malaise là qui je pourrais vous le démontrer je le répète a perduré jusqu'au 19ème siècle alors qu'on pourrait penser qu'Averroès c'est une figure qui a disparu jusqu'à Renan de l'Europe jusqu'à Renan c'est à dire que lorsqu'on attaque Descartes c'est à dire que dans l'histoire il n'y a pas d'insulte plus commune que celle d'Averroïste tout le monde a été traité d'Averroïste à un moment donné de l'histoire les catholiques ont traité les protestants d'Averroïste et vice versa les athées c'était des Averroïstes les partisans de la double vérité c'était des Averroïstes les libertins des Averroïstes tout le monde l'a été lorsqu'on attaque Descartes on le traite d'Averroïste Leibniz veut dénoncer Spinoza il le traite d'Averroïste un étudiant attaque Kant pendant son cours il taxe son système d'Averroïste Herder attaque la philosophie de l'histoire de Kant il l'appelle Averroïste etc. Averroïste est toujours là comme une figure noire alors même que très évidemment même si cet héritage là de cet héritage là on n'a pas fait encore suffisamment le compte il est je le répète l'un des l'un des pères tout simplement de la scolastique puis de la pensée moderne Brice Sikès vous voulez réagir je voulais dire que d'un autre côté dans le monde musulman il y a eu en écoutant tout à l'heure le texte de Borges on écoute Tzahafut Tzahafut traduit par l'incohérence de l'incohérence ou il y a plusieurs traductions il y a quelque part eu une sorte de revanche posthume de la victoire posthume de la victoire qui est un peu le père du rite acharit le philosophe du rite acharit et donc cette suprématie de la référence de la référence au texte qui est une sorte de seuil infranchissable pour l'interprétation est quelque chose qui est resté et donc ce que Mohamed Arkun appelait la clôture dogmatique qui a commencé à partir du XIIIe siècle et qui a perduré perduré jusqu'à qui perdure jusqu'à aujourd'hui qui a été à chaque fois renouvelé en fait c'est comme si on remettait de nouvelles raisons idéologiques de la clôture dogmatique elle a fait que deux il faut savoir que quand il est mort on ne retrouvait que 55 de 105 textes d'Averwes en arabe beaucoup ont été traduits ou transcrits en hébreu et qu'on ne les redécouvre en arabe qu'au XIXe et au XXe siècle donc cette question de comment Averwes revient est incroyable même dans le monde dans le monde musulman mais encore plus plus important ce dont je parlais tout à l'heure Mohamed Abdo quand Mohamed Abdo a cette controverse avec Antoun il retarde de quelques décennies la redécouverte d'Ibn Arnacht et quand on le redécouvre c'est surtout alors là aussi l'idéologie vous avez des marxistes qui le traitent qui le prennent comme le prédécesseur du sort de matérialisme de matérialisme historique et donc c'est une déformation qui ne va pas servir Ibn Arnacht et qui va le marginaliser davantage à laquelle s'ajoute là c'est l'histoire récente c'est l'interdiction de l'enseignement de la philosophie et surtout le fait de traiter tout à l'heure Ayad Ibn Ashour en parlait de traiter la philosophie musulmane comme étant une sorte de patrimoine de turaz or la question centrale c'est comment cette pensée a contribué à la philosophie humaine à la pensée humaine or le fait d'en faire uniquement quelque chose d'ankyloser dans l'histoire n'a pas servi à ce que ça soit à la base pour repenser cette tradition et d'aller vers la modernité c'est ça que je voulais préciser Alors justement renouons encore avec cette généalogie cette pensée critique cette éloge de la rationalité est-ce que justement par rapport à tous les débats Ayad Ibn Ashour que l'on voit aujourd'hui qu'on peut qualifier d'obscurantiste et de cette généalogie qui vient que donc dans ce livre au fondement de l'orthodoxie sunnite mais aussi dans la deuxième fatia vous racontez il y a au fond on voit toujours réapparaître cette figure de ce grand théologien qui est Ibn Taimiya qui pratique la logique éthérétique dit-il qui dénie le livre sera redressé par le fer donc là on voit qu'il y a une défilation de la clôture mais ce n'est pas la seule donc est-ce que aujourd'hui face je dirais au désastre parce que le pouvoir le projet concentrationnaire de Daesh est un désastre et l'impact qu'il a dans les djihadis est un désastre est-ce que finalement cette urgence là ne conduit pas à un sursaut est-ce que au fond renouer avec cette dimension de l'intérieur de la pensée critique et rationnelle il y a des espaces l'exemple tunisien de la constitution tunisienne la liberté de conscience dans la constitution en est quand même une illustration vaste programme il ne faut jamais perdre l'espoir je suis bien d'accord avec vous mais le problème c'est que les enseignements de l'histoire donnent une certaine angoisse la question que je posais tout à l'heure n'a pas encore eu de réponse et lorsque Driss dit que ça s'explique par un phénomène politique l'utilisation de la religion par le pouvoir politique etc etc moi je crois que cette explication ne me convainc pas tellement parce que les pouvoirs politiques dans le monde qui ont essayé d'utiliser la religion ils existent partout et tout pouvoir d'ailleurs tout pouvoir par nature même tant qu'il a la possibilité tant que sa société lui donne la possibilité d'exploiter la religion il l'exploitera ça s'est fait en Europe d'une manière systématique et la question donc je reviens à ma question pourquoi malgré cette tendance de tout pouvoir à exploiter la religion je n'ai pas besoin de vous rappeler les fondamentaux de la monarchie en France du Saint Empire Romain Germanique de l'Inquisition etc. etc. mais on y a mis fin on y a mis fin la liberté a conquis le monde le monde européen en particulier malgré toutes les tentatives du pouvoir de s'imposer de d'avoir le monopole de la parole et en particulier de la religion c'est un système qui n'existe plus en Europe la liberté qui comme on le verra demain a elle-même acquis le statut du sacré est venue contrecarrer avec l'évolution historique les tentatives du pouvoir d'imposer sa loi de diriger la société grâce à la religion et le problème qui me hante et réellement je vous dis depuis très longtemps c'est le suivant que je n'ai jamais trouvé de réponse à ma question et quand Delis dit le phénomène politique je reste perplexe parce que le phénomène politique c'est quoi une excuse c'est c'est un phénomène universel l'empereur du Japon est le fils de Dieu l'empereur de Chine est le fils du ciel le roi de France est des pouvoirs de droit divin guérit les malades etc quel est le roi quel est le chef d'une nation qui n'a pas utilisé la religion à son profit ça existe partout donc cette explication ne me convainc pas il y a autre chose il y a autre chose de plus profond et je pense qu'on a besoin d'un grand historien qui connaisse très bien l'histoire de l'islam pour nous expliquer cela mais moi en tout cas je pose la question et je profite de chaque colloque de chaque rencontre même quand ça n'a pas de rapport avec le sujet pour poser la question mais je n'ai pas trouvé de réponse le romancier c'est quand même incroyable c'est un phénomène moi personnellement je ne prétends pas avoir de réponse à cette grande question mais quand j'essaie de lire modestement ce qui permet de comprendre des éléments je ne donne pas l'élément de l'explication politique uniquement pour moi il y a d'abord la faiblesse on n'a pas de société autonome les sociétés ne se sont pas érigées en société autonome pour pouvoir contrecarrer la question de l'université dont je parlais tout à l'heure de fait qu'Averwes a perduré par l'université européenne et que dans nos sociétés il n'a pas pu perdurer parce qu'il n'y avait pas cette notion de l'université quand je prends le Maroc l'université 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 est la seule université où vous pouviez trouver des textes d'Averwes mais vous trouviez des textes juridiques vous ne trouvez pas les textes philosophiques d'Averwes donc ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a certainement un ensemble d'éléments l'élément politique est l'un et l'un des éléments moi je ne le sous-estime pas je considère que la question politique est importante tant que nous n'avons pas sécularisé nos sociétés tant que la question de la sécularisation n'est pas au coeur du projet politique et qu'il n'y a pas des acteurs qui la portent pour que la liberté soit au coeur du projet de la société on en a parlé Pauline Ketché sur cette controverse et puis aussi au fond sur ce qui se passe dans les jeunes générations de chercheurs puisque vous êtes connecté vous revenez de Beyrouth vous étiez beaucoup en Egypte en Jordanie enfin tout le temps dans le monde arabe dans cet échange qui existe avec des jeunes chercheurs et puis d'ailleurs quand on a lancé le projet de la chair Averwes à ce qu'elle nous a été associée on a dit mais il faut aussi absolument créer les conditions pour que la recherche qui vient des jeunes chercheurs soit là et donc on a normalement deux jeunes chercheurs qui vont être accueillis en même temps que la chair Averwes pour l'accompagner donc voilà on est dans ce mouvement là j'aimerais aussi avoir votre écho sur ce qui se passe dans la recherche contemporaine de ceux que vous connaissez au moins dans le domaine de la philosophie alors justement sans avoir la prétention évidemment de répondre à la question posée par Iade je voudrais juste proposer un témoignage quand je suis arrivée en Syrie pour un séjour qui s'est avéré long en 2005 je suis allée à la fac de philo de Damas pour à la fois apprendre l'arabe et faire de la philo ça me semblait le bon endroit pour rencontrer des étudiants et j'étais extrêmement étonnée parce que la plupart des cours donc on est en 2005 la plupart des cours mais en fait il n'y avait aucun cours sur la philosophie arabe voilà et c'était c'était une université en 2005 qui fonctionnait enfin voilà qui fonctionnait et aucun aucun il y avait par contre une fascination de la part des professeurs mais qu'on peut comprendre en fait par l'histoire non pas simplement de la civilisation islamique mais l'histoire plus large il y avait une fascination pour la pensée européenne et voilà et finalement il fallait il fallait il fallait enseigner Hegel plutôt qu'à Véroès pour le coup il n'y avait pas il n'y avait pas il y avait un prof qui enseignait le Toursas philosophique mais personne n'allait à son cours de toute façon il n'était pas du tout enfin voilà donc c'était c'est un petit peu ça aussi qui est triste c'est que finalement moi je on interroge beaucoup enfin j'imagine que Jean-Baptiste aussi on interroge beaucoup notre position de prof enfin de de chercheur ou professeur en philosophie arabe en France on a appris l'arabe on essaye de travailler sur les textes et finalement on arrive de l'extérieur et on n'a pas notre enfin bien sûr qu'on a notre pendant dans le monde arabe mais on voudrait qu'il y ait beaucoup plus dans les jeunes générations on voudrait qu'il y ait beaucoup plus dans les jeunes générations de réappropriation enfin moi je travaille sur un texte qui s'appelle Les doutes sur Galien c'est un texte de controverse c'est un texte d'esprit critique c'est que de l'esprit critique contre une autorité gigantesque qui est galien mais qui est c'est un esprit critique en train de se faire et c'est vrai que cette tradition des doutes de la polémique elle est très présente dans la pensée arabe mais finalement elle n'est pas enseignée vraiment elle n'est pas enseignée dans l'institution mais néanmoins vous avez quand même des interlocuteurs de votre génération qui portent quelque chose de singulier il y a bien sûr une énergie et une volonté de faire c'est ça qui est c'est ça qui est le plus triste finalement c'est que on rencontre moi j'ai eu la chance de passer des longs séjours et encore maintenant d'aller souvent à Beyrouth ou avant à Damas au Caire et j'ai eu cette chance là de rencontrer beaucoup d'étudiants beaucoup de professeurs et il y a cette volonté il y a cette volonté de lire les textes cette volonté aussi de voyager de rencontrer de faire de la recherche de faire de la science mais qui est finalement très souvent très souvent qui n'a pas possibilité qui n'a pas possibilité et donc c'est vrai que quand Thierry Fabre est arrivé avec ce projet de Cher Averroès j'ai immédiatement pensé à ces collègues que j'ai rencontrés sur mon chemin ces étudiants et effectivement qui bénéficieraient que je trouve seraient les premiers bénéficiaires qui sont souvent en dehors des institutions d'ailleurs qui sont souvent voilà qui ont été un jour des étudiants et puis qui ont arrêté parce qu'il faut savoir que dans le monde arabe faire des études c'est extrêmement difficile aussi donc voilà j'espère 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 que les que bien sûr Yad Benachour est le 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 comme on dit celui qui détient la chair mais qu'il y aura aussi des chercheurs moi je vais vous dire une chose je viens d'avoir une idée lumineuse vive les débats puisque je vous ai dit que ça fait presque 40 ans que je me pose la question et que je n'ai absolument aucune réponse et bien je vais profiter de la chair Averroès pour me concentrer sur cette question et essayer d'y répondre j'ai mes petites intuitions là dessus vous avez un scoop Jean-Baptiste Brené depuis la Sorbonne là aussi de ce travail sur la philosophie sur l'héritage grec comment est-ce que si on se projette à 5 ou 10 ans est-ce que vous avez des pistes possibles parce que tous ces débats qui ont aussi une résonance effectivement dans le monde arabe dans le monde de l'islam ils ont une résonance aussi dans le monde européen tout simplement parce qu'il y a aussi un islam d'Europe puisque Yad Benachour aussi a fait une conférence sur l'islam d'Europe comment est-ce que vous voyez cet apport philosophique qui se joue aujourd'hui la chose qu'on constate c'est que la philosophie arabe en France intéresse beaucoup les étudiants en tout cas donc il y a beaucoup d'étudiants qui se mettent à apprendre l'arabe et beaucoup d'étudiants qui viennent aux cours qui sont lorsqu'ils existent en même temps il y a un seul poste de philosophie arabe en France il y aurait bientôt une chaire ici qui porte le titre de philosophie arabe après il y a au moins un ou deux grands chercheurs qui l'enseignent aussi mais sous couvert d'une autre chaire donc ça c'est un signe quand même c'est à dire que la première chose que l'institution française devrait faire serait d'ouvrir des postes de maître de conférence et de professeur pour l'enseignement de la philosophie arabe ensuite les fruits de ce que nous faisons qui n'est pas dérisoire parce que même s'ils sont des classes avec des étudiants peu nombreux enfin je veux dire 50-60 par classe ça n'est pas dérisoire mais les fruits ne seront visibles que sur le long terme l'idée c'est moi c'est ce que j'ai toujours dit à mes étudiants c'est que peut-être je ne le verrai pas d'ailleurs mais c'est que dans quelques années on n'envisage plus du tout l'histoire de la pensée l'histoire de la philosophie l'histoire de la rationalité telle que nous nous l'avons apprise donc il est évident que pour dire les choses très simplement sur l'étagère d'un étudiant quelconque il doit y avoir entre Descartes et Plotin ou Descartes et Platon il doit y avoir des livres d'Averroès des livres d'Alfarabi des livres d'Eurasi c'est évident ça relève de l'histoire de la pensée exactement de mon point de vue et je crois qu'on serait tous d'accord au même niveau au même titre que les grands noms dont nous sommes familiers donc ce qu'on essaie de faire c'est ça parmi les choses comme ça on a été vraiment très heureux et fiers à l'occasion des rencontres d'Averroès avec Alain de Libera puisque Alain de Libera était un des cofondateurs de cette idée là et donc il est maintenant une enseigne au Collège de France c'est de voir en poche le traité décisif le fameux Fassan Makal d'Iban Roche d'Averroès en bilingue publié en français et en arabe et donc un enseigné à la grecque de philosophie c'est à dire que faire que finalement l'arabe soit aussi perçu et compris comme une langue philosophique oui avec une chose ambigüe un peu je reprends ce qu'a dit Pauline elle a tout à fait raison c'est à dire on voudrait que que nos collègues syriens libanais soient plus présents et en même temps c'est intéressant de voir aussi des gens qui se seraient destinés à étudier Hegel ou Heidegger ou Husserl finalement passer l'arabe à l'agrégation je le sais puisque j'étais moi-même au jury et que j'ai vu arriver des gens qui il y a 5 ans il y a 10 ans n'auraient absolument pas choisi cette voie-là ne se seraient pas intéressés à ce terrain-là et ce que dit Thierry Favre est absolument vrai ça paraît un détail mais c'est majeur c'est à dire le fait qu'existe en poche à 10 euros sur les étalages de philosophie un texte avec de l'arabe pour faire pour montrer comme Pauline le disait que l'arabe fut et est une langue de pensée une langue de rationalité une langue philosophique et le fait de mettre de l'arabe en bilingue et non plus seulement de l'allemand ou de l'anglais est un progrès considérable et donc il faudrait que cela se diffuse encore et encore on a bien l'intention dans le cadre de cette chère avéroïste de publier de publier de lire et donc c'est aussi tout le sens de ces rencontres je pense en particulier à cette deuxième fatia qui est un des titres de Yad Ben Achour l'islam et la pensée des droits de l'homme vous commentez ce verset vous travaillez à partir de là vous ne tuerez point la vie est sacrée sauf pour le cœur du droit c'est quelque chose qui il y a une dans cette sourate il y a une sorte de charte des droits de l'homme en fait lorsque je dis la deuxième fatia c'est que je considère c'est que je considère ces 13 versets de la sourate al-isra comme véritablement une charte des droits de l'homme avant la lettre dite bien sûr dans le langage de la mélodie coranique avec le langage émotionnel et très très littéraire très poétique et je l'appelle deuxième fatia parce que beaucoup beaucoup de gens n'ont pas compris ce que cela voulait dire d'ailleurs dans la traduction arabe de l'ouvrage on l'a traduite par al-fatihal-okhra et non pas par al-fatihal-thaniya pour dire que en fait le mot fatia ici a été utilisé pour donner de l'importance à ces 13 versets de sourate al-isra qui comme je l'ai dit peuvent constituer une véritable charte des droits de l'homme avant la lettre et avant le temps des droits de l'homme pour moi ces 13 versets ont une importance égale à cette fatia que les musulmans récitent au moins au moins quelques dizaines de fois par jour pour les musulmans en pratiquant et le sous-titre c'est comme vient de le dire Thierry c'est l'islam et la pensée et la pensée des droits de l'homme et donc le livre c'est ça c'est montré puisque nous sommes en train de parler de tradition il y a une nouvelle tradition de l'exégèse qu'il faut fonder voilà il faut fonder comme Ebn Rush l'a fait dans le domaine de la philosophie et probablement dans le domaine du droit je dis probablement parce que la bidet peut-être considérée comme un ouvrage classique de droit mais en apparence parce que entre les lignes il y a beaucoup beaucoup de rénovation dans la bidet de Ebn Rushd donc ce que je voulais dire c'est que comme il y a eu une révolution philosophique avec Ebn Rushd des révolutions morales avec d'autres auteurs des révolutions juridiques avec comme je le disais tout à l'heure il faut qu'il y ait une révolution de l'exégèse coranique bien entendu moi je ne suis pas outillé pour le faire mais j'ai avancé là une intuition que on peut adapter l'islam au monde moderne et aux acquis de la modernité des droits de l'homme et de la philosophie du droit contemporaine en instituant une nouvelle exégèse coranique ben voilà une façon d'explorer des chemins de la liberté dans le cadre de cette chère Averroès qui va donc être créée à l'Imera et donc nous sommes très heureux de vous l'avoir présentée ce soir en prélude aux rencontres d'Averroès puisque ces rencontres d'Averroès sont pour thème la liberté quelle liberté face au sacré face à la terreur face au pouvoir autoritaire et au bouleversement économique et numérique donc rendez-vous demain après-midi à 15h et pour terminer cette soirée qu'on a commencé en lecture on va vous inviter à encore un peu d'attention et écouter un deuxième extrait de Au détroit d'Averroès de Gris Xiquès par Serge Rindecot qui est une invitation justement à un peu de poésie et donc de la liberté dans la langue J'aimerais vous parler ce soir d'une rencontre improbable qui eut lieu entre Aboul Walid le philosophe et Hafsa la poétesse La scène a lieu à Marrakech vers l'an 1189 la poétesse vivait à Grenade et le philosophe à Cordoue ils se connaissaient de réputation et n'avaient jamais eu l'occasion de se croiser en terre andalouse et les voilà réunis par un pur hasard de circonstances dans l'enceinte du palais califal au pied des montagnes enneigées de Marrakech on l'appelait ainsi pour désigner le pays de Dieu terre aride où les califes berbères avaient fait couler une eau abondante des monts avoisinants pour inventer un paradis à l'ombre des cieux le calife qui a élu de missile est alors grièvement malade le fantôme d'une peste dévastatrice rôde encore trois de ses jeunes frères et cousins princes ont déjà succombé et Yves Roche est appelé à la rescousse mis en demeure eu égard à son savoir médical incontesté de l'ausculter régulièrement davantage penseur que praticien il accepte tout de même de se déplacer et de se faire médecin du sultan il devait bien cela à son illustre patient vu le soutien indéfectible que son père calife savant lui avait apporté pour se consacrer à ses interminables commentaires d'Aristote et puis de toutes les déesses source de vie et de plaisir que les mâles tentent vainement d'atteindre par leur temple dressé attaché autant à la matrice originelle labourée patiemment par l'homme qu'au toit du monde maintenu si loin par le regard dévorateur des femmes en chaleur Afsa aimait rester des heures silencieuses face à l'harmonieuse copulation des astres sa poésie charnelle osée inclassable de son temps puisait aussi dans le ciel étoilé la douceur de son tempo et la majesté de ses images elle était pour sa part venue à Marrakech à l'invitation du calife pour prodiguer des cours électifs au jeune prince la limpidité de ses vers et sa maîtrise célébrée de la métrique l'avait élue pour leur transmettre l'amour du verbe approchant de la cinquantaine sans rien perdre de son port altier elle dissimulait à peine du regard une mélancolie inconsolable sa belle tristesse ne pouvait passer inaperçue aux yeux d'Imröcht caddie médecin trop curieux des âmes humaines malheureuse d'être ainsi mise au service du prince plutôt heureuse que ce soit lui en personne qui loue mes services on vous croirait habitué aux honneurs mais votre air renfrogné vous donne une allure contrariée peut-être ne voyez-vous en moi que le miroir de vos propres tourments la mélancolie n'a pas le même visage chez les femmes mais poètes et philosophes qu'ils soient hommes ou femmes ont parfois le même sentiment de fatuité qu'est-ce qui te le fait dire le seul poète philosophe j'imagine proche de nous deux et qu'est-ce qui te le fait croire je sais que tu le citais souvent devant tes disciples et toi il m'impressionne par sa clairvoyance il savait que le fruit était vicié et que très peu de ses contemporains avaient la volonté de le curer du coup il s'est mis à prétendre à la prophétie il ne faisait que dire sa singularité sans trop de modestie je suis l'homme dont l'aveugle voit le savoir et dont le sourd entend le verbe que de sots mon dédain railleur a laissé dans l'erreur jusqu'au jour où je les ai terrassés de ma griffe et de ma voix quand tu vois luire les crocs du lion ne crois pas que le lion sourit c'est probablement cette liberté irascible que Hafsa et Ibn Rushd avaient de profondément en commun avec le poète aimé et abhorré par les rois avoir l'amabilité d'accepter l'invite du calife et afficher un refus épidermique d'en être le cerf tous les deux ont depuis toujours vécu sous cette tension là agir en invité libre du calife non en courtisant obligé même si le prix à payer pouvait être élevé il se donnait chaque soir rendez-vous au même endroit il contemplait toujours un moment le ciel discoursait sans grande intensité sur les voix du Seigneur s'interrogeant si elles étaient plus pénétrables par l'art ou la science s'esclaffer de l'orbe à l'hivern puis se taiser à nouveau Ibrush était à chaque fois impatient de recueillir les confessions nocturnes de Hafsa et de les consigner délicatement comme une offrande précieuse tout commence pour moi lui confia-t-elle quand ma sensibilité a précédé ma raison j'étais en couple avec un prince de seconde zone sans prétention légitime au califat il était le plus antiché de nous deux il me chevauchait comme il se devait la nuit et m'offrait tant d'ornements pour combler le temps que lui prenait son appétit du pouvoir et ses stratagèmes de cours mais dans les soirées mais dans les coulisses de mes soirées privées où j'aimais réunir autour d'un verre les amateurs de mes kassaïdes rimés j'ai rencontré Hade un homme charmant rêveur à l'écoute infinie au désir insatiable et je n'ai pas pu me dérober au deuxième élan de mon coeur non que l'un ait remplacé l'autre mais j'avais assez de place en moi pour les deux même pour trois puisque la poésie était mon premier amour on m'accola dès lors le surnom de poétesse aux deux amants j'étais presque maltraité prise par les commères pour une traînée mon prince possessif et sanguin en a été tellement affecté qu'il a fini par jeter mon deuxième amant dans les cellules impropres de la prison de Séville bien loin de mon regard j'ai refusé dès lors non seulement de lui offrir mon corps mais plus grave encore mon esprit je me suis enfermé pour écrire ma double blessure mes poèmes circulaient sous cap quelques passants incohérents que l'on traitait de fou ou de mèche d'aub récitaient ces poèmes sulfureux en pleine rue et parfois en fixer des verres au charbon sur les murs le geôlier de mon âme contrarié ne savait comment s'y prendre pour me reconquérir Hade lui ne pouvait supporter ni l'affront que le prince lui fit ni l'éloignement de nos soirées délicieuses où enivré de passion il aimait crier que ma croupe voluptueuse était la preuve tangible de l'existence de Dieu pour prendre sa revanche sur les abus du prince il a fini par se rallier du côté d'un croisé qui cherchait avec son armée de fortune à l'affaiblir dans sa ville des batailles incessantes s'en sont suivies le malaise qui nourrit encore mes vers est né de là de la cruauté de mon premier amant et de la démesure du second de mon sentiment tiraillé entre les deux que la folie vengeresse les avait tous les deux aveuglés alors que je suis resté lucide les yeux ouverts écarquillés sur le monde et pourquoi regardes-tu encore le ciel ainsi je me demande toujours pourquoi les hommes se servent de Dieu pour affaiblir la femme alors qu'ils auraient pu y voir comme Hade la preuve de sa beauté tu te prends pour une déesse alors peut-être comme pour une prophétesse de l'amour comme Al-Moutanabi copier un prophète n'en ferait pas de moi une à mon tour mais n'est-ce pas suffisant d'être poétesse pourquoi se mesurer au ciel pour ne pas en laisser aux hommes le monopole mesdames et messieurs merci beaucoup de votre écoute bienveillante attentive merci à nos invités et rendez-vous demain à 15h dans cette salle merci à vous merci à vous